Bonjour et bienvenue à Big Belly Breathing, bienvenue à la santé. Je m'appelle Vanessa Hutchinson Zekheli et je suis très enthousiaste à l'idée de vous guider dans ce voyage audio où nous pratiquons la pleine conscience et notre technique de respiration. Le thème de ce mois est la curiosité et aujourd'hui nous allons pratiquer une activité de temps calme spéciale appelée visualisation guidée. Imagine que tu es un détective avec une loupe avide d'explorer, de découvrir de nouvelles choses. La curiosité est comme une petite lumière étincelante à l'intérieur de ton cerveau qui s'illumine lorsque tu vois ou entends quelque chose d'intéressant. C'est ce sentiment qui te fait demander « Pourquoi le ciel est-il bleu ? » ou encore « Comment les abeilles fabriquent-elles du miel ? » Maintenant, ferme les yeux. Oui, c'est ça, très bien. Prends une profonde inspiration et pense à quelque chose que tu aimerais apprendre. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, cette lumière étincelante devient plus brillante, rendant ton esprit plus excitant à explorer. Souviens-toi, être curieux signifie que tu es toujours prêt pour une aventure d'apprentissage, toujours désireux d'explorer et d'en savoir plus sur le monde qui t'entoure. Le voyage d'aujourd'hui est inspiré par notre merveilleux auditeur Max et s'intitule « Passion pour le Japon ». Si tu sais, tu sais, mais sinon, le Japon est une chaîne d'îles située dans l'océan Pacifique, au large de la côte est de l'Asie. Pour commencer, trouve un siège confortable et peut-être ferme même les yeux. Ensuite, prends une profonde inspiration et en expirant, laisse partir toutes tes préoccupations ou distractions. Très bien. Comme nous pratiquons notre respiration en boîte, ce mois-ci, « Box Breathing », faisons-le ensemble. Inspire pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Retiens ta respiration pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Expire pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Retiens ta respiration pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Très bien. Bravo. Ok, jeunes aventuriers, embarquons pour un voyage mystique au Japon. Une terre remplie de traditions anciennes, de villes animées, de paysages sereins. Plongeons dans ce magnifique pays avec un esprit de curiosité, désireux de découvrir et d'apprendre à partir de chaque nouvelle expérience. Imagine que nous commençons notre aventure au cœur vibrant de Tokyo, à la célèbre traversée de Shibuya, l'un des passages piétons les plus fréquentés du monde. Imagine-toi au milieu de l'agitation, entouré de panneaux d'affichage numérique gigantesques et du bourdonnement vivant de la ville. Malgré la foule, il y a un flux harmonieux qui semble presque choréographié. Ressens l'énergie en te joignant à la danse des piétons et laisse ta curiosité s'éveiller en te demandant quelles sont les histoires des gens qui traversent avec toi. Remarque la mode colorée, la myriade de sons et l'odeur de la nourriture de rue qui flotte dans l'air, t'invitant à explorer davantage. Respire profondément. Fais une pause. Puis respire encore plus profondément. Arigato gozaimasu. Ouh, merci beaucoup. Maintenant, envolons-nous vers la paisible bambousereille d'Arashiyama à Kyoto. En entrant dans cette forêt de bambous d'un autre monde, les grands bambous se balancent doucement dans la brise, leurs feuilles chuchotant des secrets du passé. Le chemin sous tes pieds est doux et accueillant, te menant plus profondément dans la bambousereille. Chaque bruissement et chaque ombre éveille ta curiosité à propos de cet endroit ancien qui a été témoin d'innombrables histoires au fil des siècles. Encore une fois, respirons. Grande inspiration. Grande expiration. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Continuons notre voyage en imaginant visiter la ville historique de Nara, maison des doux serfs de Nara. Imagine ces créatures gracieuses déambulant librement dans les parcs et les rues, s'approchant des visiteurs avec une curiosité douce. Ici, prends l'opportunité d'interagir et de les nourrir, avec quelques biscuits spéciaux, chaque rencontre offrant un moment unique pour te connecter avec la nature. Réfléchis à la manière dont ces animaux ont été vénérés et protégés. Un bel exemple de coexistence entre les humains et la faune. Ensuite, nous glissons vers le sommet enneigé du mont Fuji, la montagne la plus haute du Japon, est un symbole sacré d'ambition et de beauté. Imagine-toi, contemplant cette montagne majestueuse depuis un lac voisin, son reflet scintillant à la surface de l'eau. Ressens ta curiosité atteindre son apogée alors que tu contemples les nombreux alpinistes qui ont entrepris d'atteindre son sommet, chacun avec ses propres raisons et histoires. Enfin, imaginons-nous assis dans un salon de thé paisible à Kanazawa, participant à une cérémonie de thé japonaise traditionnelle. Ce rituel est une célébration de la pleine conscience et de la tradition. Chaque mouvement délibéré est plein de sens. Observe avec curiosité le maître de thé préparer soigneusement le matcha, chaque étape étant le reflet d'un art séculaire. Goûte le thé et pense à son parcours de la feuille à la tasse et à l'importance culturelle de chaque gorgée. Prête à respirer en boîte ? Le box breathing. Allez, on y va. Inspire pendant 30 secondes. Une, deux, trois. Retiens ta respiration pendant 3 secondes. Une, deux, trois. Expire pendant 3 secondes. Une, deux, trois. Retiens ta respiration pendant 3 secondes. Une, deux, trois. Très bien. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. En concluant notre voyage à travers le Japon, ouvre lentement les yeux et garde l'esprit de curiosité avec toi. Souviens-toi que chaque moment, que ce soit en naviguant dans un passage piéton animé ou en savourant une tasse de thé tranquille, est une opportunité d'apprendre et de découvrir. Au Japon, la curiosité transforme les moments ordinaires en souvenirs extraordinaires, extraordinaires. Sache que ce voyage de découverte est un trésor que tu peux revisiter. Merci à Max d'avoir inspiré ce voyage au Japon et merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Comment te sens-tu maintenant dans ton corps, ton esprit, ton cœur ? Lorsque tu participes à des activités de détente et que tu te concentres sur ta respiration, tu nourris tout ton être. Écouter ses méditations est une excellente routine pour se sentir calme, renforcer sa force et laisser libre cours à sa créativité. Bravo. Tu peux réaliser ce type d'activité seul chaque fois que tu ressens le besoin d'apporter un peu de paix dans ton esprit, ton corps et ton cœur. Hum, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour me dire comment cela t'a fait sentir ou si tu as des questions ou des commentaires. Finalement, passe une belle et saine fin de journée. Prends grand soin de toi. A bientôt. Et souviens-toi de la devise de Big Belly Breathing de BBB. Breathe, move, eat, rest. Respirez, bougez, mangez, se reposez. Thank you. Merci. Bye. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501